Tu pourrais t'excuser? Je suis désolé, c'est pas moi, c'est mon ordinateur. Faut que je fasse un site pour un client qui veut absolument un bruit de pep dans son site. Ah! Laisse-moi devider. Ton client a beaucoup de classe. Ben, mettons, c'est un entrepreneur de fausse sceptique. Puis, il veut un bruit de pep dans son slogan. Ah! Et c'est quoi son slogan? Appelez-nous quand ça pète. Oh! Subtile en plus. Ça fait l'hypothèque, je vous le dise. J'espère que ce ne sera pas ce site-là que tu vas montrer à la classe de Simon. Pourquoi je montrerai un site à la classe de Simon? Ben non, mais c'est la journée profession la semaine prochaine à son école. Il va sûrement te demander d'aller parler de ton travail, là. Ah! Ouais! Je sais exactement ce que je vais leur montrer. Comment pirater un site Internet. C'est super facile. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah! Attends, j'ai fini. Tiens. Ben, tu ris de moi avec mes clients, mais toi, pour qui tu travailles, tu as un vampire? Ben non! C'est Simon qui m'a demandé des rideaux de Batman. Ah! Des rideaux de Batman. Wow! Ils sont super beaux! Tu trouves? Oui, oui, oui. Tu as vraiment du talent. Tu devrais t'en aller en décoration intérieure. Ah! Merci du compliment. Vas-y. Ça, ça faisait-tu partie du compliment? Je m'excuse. Baisse-donc le son. Je voudrais pas que Simon entendre si jamais il monte. OK. Qu'est-ce qu'il fait en bas, là? Il écoute le nouveau DVD de Suzy Zucchini dans sa salle de jeu. Ha! Ha! Suzy Zucchini. Quel méga pitone, hein? Dans ses vidéos, il y a toujours des sauts de saillerie pis des gilets bedaines, là. Ouh! Ha! Ha! Ouh! Ça te fait de l'effet? Je suis pas le seul à qui a téti le zucchini, hein? Tu te souviens quand j'ai amené Simon à son spectacle au centre d'achat, à elle, là? Hein? Simon, il a rien vu parce que devant l'ascence, c'était juste des pères pis les enfants, en arrière, ils voyaient rien. Ah! Hé, maman, as-tu fini mes rideaux de Batman? Ben oui, mon grand. Regarde ça. T'es super cool! Hé, Simon, ton langage, s'il te plaît, on dit pas, t'es super cool, on dit t'es full cool! T'es full cool! Allez, viens, on va aller les installer ensemble. François, je t'ai demandé de baisser le son. Non, je m'exclus, ce fois-là, si c'était moi. Ça va, Tony? Oh, oh, j'aime pas ça. La dernière fois que je t'ai entendue grogner comme ça, là, c'est quand t'avais de l'argent dans Norbourg. Bonjour! Faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait notre budget de l'année, là, pis ça se peut qu'on soit short. On n'est pas dans la rue, toujours. Non, non, mais il va falloir faire des coupures. Ta Mercedes de l'année, ça se peut que tu sois obligé de la garder encore une année. Ah oui? Hé, mais ça, ça veut dire que je vais être obligé de faire un changement d'huile? Ouais. C'est le prix à payer. Ouais. Pis, on va avoir deux semaines de vacances de moins. Mais là, ça va faire juste dix? C'est ça? Ou on voyage en classe économique? Oh, non, 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 il n'y en est pas question. Hé, moi, j'haïs ça, il est assis à côté d'un quétaine, là. Non, non. J'aime mieux la première classe. Tu sais, ça nous laisse plus de place pour applaudir quand l'avion atterrit, pis... Ouais, moi aussi, je suis comme ça. Ouais. Mais là, là, s'il faut faire des sacrifices, ça veut-tu dire que Juanita, elle viendra plus? Non, 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 non. On garde l'essentiel. Juanita va continuer de faire le ménage, on va garder notre jardinier, pis on va continuer quand même à faire faire les deux tourelles sur le toit de la maison. Oh, phew! J'ai eu peur. Hé, je te dis que c'est pas drôle, la crise économique. Ah, non. Hé, ça touche tout le monde. On va être même obligé de faire de la réorganisation dans mes business. Qui est ta peine, là? Alex. Ah! Bon, ben, moi, je vais aller nous chercher un petit digestif, là, pour digester tout ça. Allô? Allô! Alex! Ouais? Te déranges-tu? Ouais, tu peux. OK, écoute. Je suis en train de pitonner. Je suis tombé sur l'émission de Suzy Zucchini. OK. Hé, j'ai décidé de convoquer un gros meeting important au bureau demain pour tout le monde. Avec François et moi? Non, non, non. Avec tout le monde. Ben, c'est ça. Avec François et moi. T'as bien raison. Fait qu'on se joue demain. OK. Hé, Alex, en pensant, c'est ce qu'elle passe, Suzy Zucchini. Au 69. 69, tu sais, comme le chiffre. Oui, oui, Tony, c'est bon, oui. Alex pis moi, on va être là. OK, bye. Ah, Simon, viens ici, j'ai quelque chose à te montrer. Je vais te montrer ce que j'ai préparé pour ta journée profession à l'école. Euh, François... Ce ne sera pas long, Dorian. Alors, je t'ai monté un petit PowerPoint pour montrer des étapes pour monter justement un site Internet. François... Ce ne sera pas long. Fait qu'avec ça, vous allez tous comprendre, tu sais quoi, la différence entre un site HTML ou un site Flash. François... Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est parce que... J'ai choisi maman pour la journée profession. Ah! Ça va pas? Ah, super. Oh, faut pas que tu en veuilles à Simon, là. Il est jeune pis il comprend peut-être pas exactement ce que tu fais dans la vie. C'est sûr, je fais pas des rideaux de Batman, moi. Hein, je fais des sites web cheap avec des bruits de pète. Ben, tu devrais montrer c'est quoi, ton travail? Pour l'instant, Simon, il a l'impression que ta job, c'est d'être assis en face d'un ordinateur. Ben, c'est un peu ça aussi. Tu le sais que c'est pas ça, c'est ben plus que ça. M'ont dit ce que tu fais, ce que tu crées, ce dont t'es le plus fier pis tu vas l'impressionner. Ouais, c'est une bonne idée, ça. T'as raison, c'est vrai qu'il sait pas encore, il faudrait que j'y montre. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais aller au bureau tout de suite, je vais montrer ça. Ben là, où tu vas? Ben chercher Simon, on va l'amener au bureau. Il est dix heures et demie, il dort. C'est déjà dix heures et demie. En plus, je vais manquer cent dix pour cent. T'as bien raison. Voilà. Hey, Simon, comment ça va? Salut mon ancalex. Pas à l'école lui? Non, journée pédagogique. On a combien de ça? Ah non, c'est pas une journée pédagogique de l'école, c'est une journée pédagogique avec son père. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui va le pédagoguer. On dit pédagoguire. Ah, si tu veux. Tu travailles dans une cave. Dans une cave? Ouais, on peut dire c'est une cave. C'est un peu comme Batman. C'est qui qui fait Batman? Qui qui fait Batman? Ben c'est moi, lui, il fait Robin. Pourquoi c'est moi qui fais Robin? T'es plus petit, puis le jaune serin te va à merveille. Qu'est-ce que tu sauves le monde? Ah, ben, bien ici, je vais te montrer. Vois-tu, ce que papa il fait, c'est un peu remplir l'Internet. Si papa était pas là, il y aurait rien sur Internet. Tu irais là-dessus, puis ça serait le vide total. Ah. Fait que là, laisse-moi te montrer qu'est-ce qu'on a fait, là. Je vais te montrer de choisir quelque chose qui a de l'allure, là. T'as une minute, là. Pas ça. Pas ça non plus. Non, pas ça. François, 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 mon dieu, le site de restaurant mexicain qu'on a fait, là. T'sais que les piments qui dansent, puis les mariachis qui vont au mise de la tequila, là. Non, je pense qu'Alex, on a déjà fait quelque chose de mieux que ça, là. Attends, mais ce sera pas long, je vais te trouver, là. Ce sera pas long, on n'est pas là. Euh, papa? Quoi? Est-ce que je peux aller à l'école? On a dit qu'on passait la journée au bureau ensemble, là. Oui, mais j'ai un cours de maths, puis je veux pas le manquer. Hey, Frankie, boy! Allô! Oh! Simon Lebon! Est-ce que tu fais zide? Ah, il passe la journée avec moi au bureau, là, t'es. Ah, oui? Euh, c'est-tu possible de l'envoyer dans mon bureau une couple de minutes? J'ai quelque chose d'important à vous dire. Non, 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 non. Regarde, je veux qu'il entende tout, là. Je veux vraiment qu'il voit ce que c'est une journée normale au bureau. C'est correct. Ah! Bien, OK. Alors, c'est important, fait que... Je n'y aiderai pas avec la poque, là. Je vais y aller direct, hein? Straight to the point, là, je niaiserai pas de midi à 14h, je ferai pas de détour, tous les chemins m'en aroment, fait que quand c'est direct, si t'es pas capable de te dire, crache-les, envolé, envoie du mollet, direct, suite de même, là. Une chance, hein? Hey, boys! C'est cité sous le point de fermé. Oh! Ça va, Joanne? Bon, moi, qu'est-ce qui se passe encore? C'est la crise économique. Je trouve ça tellement triste. C'est vrai, mais c'est un moment difficile, là. On va passer au travers. Oui, mais tu comprends pas, là. Moi, là, ça me touche plus que les autres. C'est pour ça que j'ai décidé de créer une fondation pour venir en aide aux gens qui sont touchés par la crise. Ah! C'est bien généreux de ta face, hein? Oh, ben, qu'est-ce que tu veux, hein? Je suis comme ça. Ah! Euh, est-ce que tu voudrais contribuer? Ben, écoute, on roule pas sur l'art, mais pour une bonne cause, je peux bien donner quelque chose. Ah! C'est quoi le nom de ta fondation? Euh, les entreprises Tony International. Mais là, c'est pas une oeuvre de charité, ça. C'est la business à Tony. Eh oui, mais Doriane, on souffre tellement! Ça va si mal que ça. T'as pas idée. T'sais, là, mon beau manteau de fourrure, là. Oh, tu vas être obligée de le vendre. Non, je vais être obligée de le porter deux hivers d'affilée. Tiens, va dans le bureau de tournée avec son ordinateur, là, on va aller à l'école après mes réunions. OK? Bon, super. C'est quoi cette histoire-là? On va fermer. Hein, pas un choix, là. Avec la récession, là, ben, j't'ai obligé de faire du down-sizing dans cette cité. Tu veux down-sizer quoi, au nid deux? Hein, hein, pas un choix, il faut que je coupe un poste. Puis après avoir étudié vos dossiers, puis avec une méthode scientifique, là, ben, c'est Alex qui va écoper. Pourquoi, moi? Puis c'est quoi, ta méthode scientifique? Ah, très simple. Ma petite vache, ma petite vache, c'est toi qui écope. T'es pas scientifique partout, cette affaire-là? Ben, certain. Je l'ai fait 50 fois. Ça arrive tout le temps sur toi. Ben, inquiète-toi pas, là. Je te congédie pas. On va être relocalisé dans les entreprises de tournée internationale. Ah, je risque de voyager? Oui, monsieur. Puis même la première job, tu vas voyager dès aujourd'hui. Ah, oui? Je commence par où? Paris, New York? Non, non, non. Saint-Lin. Oui, il y a un gros feu, là. Saint-Lin? Tu m'envoies dans ta compagnie de nettoyage de sinistre à Saint-Lin? Ben, oui. Ah, oui, tu sais, c'est un peu cochon comme job. Inquête-toi pas. Moi, te fournirai une belle petite salopette. Ça moule les fofouines. Hé, hé, hé. Oh, c'est tellement dur, la crise économique. Bon, OK, justement, Johanne, moi, si je veux passer à travers la crise, là, faut que je travaille un petit peu. Ah! Arrête de soupirer de même. Vous êtes quand même pas dans la rue. Non, mais on a le pied dans la porte. Hé, arrête-moi ça de suite. Juste avec la valeur de votre poignée de porte, là, vous pouvez vivre pendant six mois. Mais non, pas dans la porte d'entrée. On a le pied dans la porte de la chambre. Qui mène à l'escalier, qui mène au salon, qui mène à l'entrée, qui, elle, mène dans la rue. Sauf que ça peut débouler ben vite. J'aimerais ça que tu m'aides à me serrer à la ceinture. Ah, si tu veux. Mais surprends-toi pas si je serre ben fort. Ah non, je voulais dire que tu m'aides à faire des économies. Tu sais, je connais pas de magasin, moi, où aller acheter du linge cheap. Puis toi, t'y connais toutes. À moins que tu fasses ton linge toi-même. Bon, OK. Soane, je te demanderais de me laisser travailler, si tu te plaques. Oui. Mais, euh... J'aurais juste une petite chose à te demander avant de partir. J'ai une liste de choses à acheter. Puis, est-ce que tu pourrais y aller pour moi? Mais, pourquoi tu y vas pas toute seule? Mais, parce que c'est dans un magasin à un dollar. Puis? Ben, ils ont des caméras de surveillance. Puis là, tu sais, je voudrais pas que ça se retrouve sur Internet. T'as juste à te déguiser. En quoi? En personne normale. Puis, et toi, ta journée? Hé, regarde-moi. On dirait que j'ai scrépé un faux de 3000 pieds, quoi. Moi, je pouvais bien mieux. Toi, au moins, ça fait quelque chose que t'aimes. Si on veut. Ben, c'est ça, si on veut. Veux-tu changer de place avec moi? Moi, on va faire des sites où tu vas ramasser de la marge. Est-ce que ça changerait, là? Non, c'est qui te peigne, toi? Ben, on dirait que notre travail, ce qu'on fait, c'est poche. Simon devait inviter un de ses parents pour parler de son métier à son école. Il a choisi Dorian. Ben, oui, mais ça veut rien dire, ça, maintenant. Oui, ça veut dire qu'on a raté notre chat. On dirait qu'on est parti une business de calèche au moment où l'automobile est arrivée sur le marché. On est peut-être pas aussi hot qu'il y a 10 ans, mais je trouve qu'on roule encore pas pire. Je sais pas si c'est parce que t'es en salopette avec un petit cache jaune, mais on dirait que je te crois pas. Non, je devrais peut-être me recycler. Me recycler dans quelque chose dont Simon serait fier, tu sais. Quoi? Je sais pas, moi. Policier. Policier, ben non, François. T'es ben trop heureux. Ben non, c'est vrai. T'entends un petit bruit, là, petit fige, comme un chavresse de doureur. Je sais pas, moi. Pompier? François, je veux pas t'insulter, là, mais il faut être en forme pour être pompier. Pis à claché pis que t'as, là, si tu faisais le calendrier des pompiers, t'aurais ta photo au mois de juillet avec la bédaine qui dépose au mois d'août. T'étais où, Simon pis moi? On t'attendait pour le souper. Ah! Ben, je suis arrêté au cégep pour voir l'Orienteur. Mais pourquoi t'es allé voir l'Orienteur? Ben, pour m'orienter. Bon, bon, bon. Et viens t'asseoir, là. C'est l'histoire de Simon, là, qui te met dans tous ses états. Ben oui, on dirait que cette affaire-là, ça m'a fait réaliser que... j'ai raté ma carrière. De rien, raté pas en tout. T'es super bon dans ce que tu fais. Ben, de toute façon, là, Tony t'avait de mettre la clé dans la porte, là. Il a coupé la moitié des employés. Vous êtes deux. Ben, justement, il a renvoyé Alex dans une autre de ses compagnies. Ça durera pas, le Tony panique à cause de la crise économique, mais ça va passer, là. Bon, pis moi, pour ton travail, là, aujourd'hui, j'ai pensé à quelque chose. Je suis allée sur le site Internet de Suzy Zucchini, pis il me semble que c'est pas... ça serait quoi le bon mot, donc? Ah oui, varjeux. Non, c'est pas varjeux. Non, pis j'ai pensé que tu pourrais peut-être lui offrir d'améliorer son site. Moi, ça? Oui, comme ça, Simon pourrait... se vanter à l'école que c'est son papa qui a fait le site de Suzy. Ah, ouais, 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 ouais! Bonne idée, ça! C'est bon, ouais! Hé, hé, t'es géniale! Mais comment je vais la contacter, elle, là? Ben, j'ai trouvé son adresse. T'as l'adresse de Suzy Zucchini? Ben, non. Du producteur de l'émission. Je suis géniale, mais pas naïve. T'as pas ça de travailler pour moi. Oui, mais pas comme ramasseur de scrap. J'suis pas manuel, moi. Ah non? T'es plus automatique? Hé, hé, oui. C'est pas drôle, Tony. J'suis informaticien, moi. Fait que si j'peux pas travailler comme informaticien chez vous, j'vais me trouver quelque chose d'ailleurs. Ben, inquiète-toi pas, là. C'est juste temporaire. Combien de temps? Hé, c'est temporaire, mais indéfiniment. Dans ce cas-là? Hé, 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 va-t'en pas, va-t'en pas, là, gaga. J'te promets, là, que si cette cité trouve des contrats, là, tu vas reprendre ta place, là. Hé, en attendant, mais j'suis un homme contre-maître. Ça fait quoi, contre-maître? La même affaire, mais qu'un casque blanc. Hé, assoyez-vous, assoyez-vous. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est le temps. C'est bien. J'ai réussi à décrocher le site Ethernet de Suzy Zucchini. Oh, yes! Ça, ça veut dire que je peux retourner au bureau. Oh, calme-toi, là, à l'excité, là, c'est juste un contrat. Non, 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 non. Ils ont tellement été impressionnés, ma présentation, qu'on a toutes leurs productions. Combien? Une trentaine. Yes! Hé, hé! Hé, tu savais que c'était toi, il fallait que je garde au bureau, hein? Hé, ma petite vache, là, ça ment jamais, ça. Hé, hé, hé! Hé, hé! Ah! Joanne! De rien! Non! Je voulais tellement te remercier, là! Pourquoi? Écoute, j'ai su que c'est toi qui avais donné l'idée à François de faire le site Internet de Suzy Zucchini, là. Ben, grâce à toi, on est sauvés de la faillite! Là, n'exagère pas, Joanne. Vous étiez aussi près de la faillite que du Zimbabwe. C'est-tu loin, ça, le Zimbabwe? Hé, très loin. En tout cas, ben, pour te remercier, là, je voulais t'amener magasiner chez Old Trend Fru. Sérieux? Oui! Tu le mérites! Ben, quoi, ben, c'est gentil! Merci! Bon! Puis ça donne bien, moi aussi, je voulais t'amener en ville, là. Ah oui? Ouais! Pourquoi? Je vais te parler d'un petit quelque chose en chemin. Ah! Allez, viens! Ah! 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 En tout cas, les gars, vous vous occupez de rien, hein? C'est moi, moi, je gère tout, ça. Non, 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 non. Tony, c'est moi qui a fait de la pitch, c'est moi qui parle. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et comment? Ma petite vache, ma petite vache, ma petite vache, ma petite vache. Le sport, ta petite vache, ma petite vache, c'est mon dossier. Oups, excusez. Ah! C'est Gaëlle qui m'envoie un message texte. Elle s'excuse, puis elle me souhaite bonne chance. Ah! Elle s'excuse pourquoi? Ah, elle m'a fait une petite crise de jalousie parce que j'allais rencontrer Sousie Zoukini. Mais j'ai dit que c'était purement professionnel. J'ai-tu pas de laine? Oui, ça sent bon. Moi? Oui, c'est menthe verte ou oignon vert? C'est plate qu'elle réagisse de même, Gaëlle, parce que moi, elle n'a rien dit. Oui, je joue non plus. T'es pas nié qu'une jalouse. Ah! Salut, les gars, on ne savait pas que vous étiez ici. Mais non! On pourrait dîner ensemble. Euh, non, non. On doit rencontrer des producteurs. Puis Sousie Zoukini. Ah, bien écoutez, dans ce cas-là, on ne vous dérangera pas. Oui. Non, on va prendre une petite table, là. Vous, vous nous verrez pas. On va être discrète, discrète, discrète. Faites comme ça, on n'était pas là. Moi, au moins, ma blonde n'est pas venue. Comme ça, tu connais Sousie Zoukini. Oui, je l'ai rencontrée. Elle est belle, hein? Elle est vraiment. Elle est ordinaire. Elle est belle ordinaire, là. Ordinairement belle. Elle est très belle. Puis elle a l'air bien gentille aussi. Oui, très, très gentille. Papa? Oui? J'aimerais sûr que ce serait toi qui venait parler de ton travail devant ma classe. Ah! Ah, bien, ça me ferait plaisir. Mais, mon horaire va être pas mal chargé la semaine prochaine. Je pense que je ne pourrais pas. Par contre, ta mère, je sais qu'elle va pouvoir trouver un petit trou dans son horaire. Puis c'est quand même elle qui fait les plus beaux rideaux battements dans le monde. C'est vrai que c'est la meilleure. Puis moi, je te promets qu'un jour, je vais aller en ta classe avec Sousie Zoukini. Sérieux? Promis. Tu es folle cool. Eh, eh, on ne dit pas folle cool. On dit folle hot. Tu es folle hot. Moi, c'est parti. comme ça. Mais là, là, s'il faut faire des sacrifices, ça veut-tu dire que Juanita elle viendra plus? Non, 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 on garde l'essentiel. Juanita va continuer de faire le ménage, on va garder notre jardinier, puis on va continuer quand même à faire faire les deux tourelles sur le toit de la maison. Oh, phew, j'ai eu peur. Je te dis que c'est pas drôle, la crise économique. Ah non, ça touche tout le monde. On va être même obligé de faire de la réorganisation dans mes business. Qui est ta peine, là? Alex. Ah, bon ben, moi, je vais aller nous chercher un petit digestif, là, pour digester tout ça. Allô? Allô? Alex? Te déranges-tu? Oui, tu peux. Ok, good. Je suis en train de pitonner. Je suis tombé sur l'émission de Suzy Zucchini. Ok. Hey, j'ai décidé de convoquer un gros meeting important au bureau demain pour tout le monde. Avec François et moi? Non, 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 avec tout le monde. Ben, c'est ça, avec François et moi. T'as bien raison. Fait qu'on jouait demain. Ok. Hey, Alex, en passant, c'est chez quel poste Suzy Zucchini? Tu pourrais t'excuser? Je suis désolé, c'est pas moi sur mon ordinateur, là. Faut que je fasse un site pour un client qui a absolument un bruit de pep dans son site, là. Ah, laisse-moi devider. Ton client a beaucoup de classe. Ben, mettons, c'est un entrepreneur de fausse sceptique, pis il veut un bruit de pep dans son slogan. Ah, et c'est quoi son slogan? Appelez-nous quand ça pète. Oh, subtil en plus. Ça paye l'hypothèque, je vous le dise. J'espère que ce sera pas ce site-là que tu vas montrer à la classe de Simon. Pourquoi je montrer un site à la classe de Simon? Ben non, mais c'est la journée profession la semaine prochaine à son école. Il va sûrement te demander d'aller parler de ton travail, là. Ah, ouais. Hey, je sais exactement ce que je vais leur montrer. Comment pirater un site Internet? C'est super facile. T'es allé ensemble. François, je t'ai demandé de baisser le son. Non, je m'excluses ce fois-là si c'était moi. Ça va, Tony? Oh, oh, j'aime pas ça. La dernière fois que je t'ai entendu grogner comme ça, là, c'est quand t'avais de l'argent dans Norbourg. Bonjour. Faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait notre budget de l'année, là, pis ça se peut qu'on soit short. On n'est pas dans la rue, toujours. Ah non, mais il va falloir faire des coupures. La Mercedes de l'année, ça se peut que tu sois obligé de la garder encore une année. Ah oui? Hey, mais ça, ça veut dire que je vais être obligé de faire un changement d'huile? C'est le prix à payer. Pis on va avoir deux semaines de vacances de moins. Mais là, ça va faire juste dix? C'est ça? Ou on voyage en classe économique? Oh non, 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 il n'y en est pas question! Hey, moi, j'haïs ça, il est assis à côté d'un quétaine, là. Non, non, j'aime mieux la première classe. Tu sais, ça nous laisse plus de place pour applaudir quand l'avion atterrit, pis... Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah! Attends, j'ai fini. Tiens. Tu ris de moi avec mes clients, mais toi, pour qui tu travailles? Un vampire? Ben non! C'est Simon qui m'a demandé des rideaux de Batman. Ah! Des rideaux de Batman. Wow, ils sont super beaux! Tu trouves? Oui, oui. T'as vraiment du talent. Tu devrais t'en aller en décoration intérieure. Ah! Merci du compliment. Vas-y. Ça, ça faisait-tu partie du compliment? Je m'excuse, là. Baisse-donc le son, là. Je voudrais pas que Simon entendre si jamais il monte. OK. Qu'est-ce qu'il fait en bas, là? Il écoute le nouveau DVD de Suzy Zucchini dans sa salle de jeu. Ha, ha, ha! Suzy Zucchini! Hum, hum. Quel méga pitoune, hein? Dans ses vidéos, il y a toujours des sautes serrées pis des gilets bedaines, là. Ouh! Ha, ha! Ouh! Ça te fait de l'effet? Je suis pas le seul à qui a téti le zucchini, hein? Tu te souviens quand j'ai amené Simon à son spectacle au centre d'achat, à elle, là? Hein, Simon, il a rien vu parce que devant la scène, c'était juste des pères, pis les enfants, en arrière, ils voyaient rien. Ah! Hé, maman, as-tu fini mes rideaux de Batman? Ben oui, mon grand! Regarde ça! T'es super cool! Ha, ha, ha! Hé, Simon, ton langage, s'il te plaît, on dit pas t'es super cool, on dit t'es full cool! T'es full cool! Allez, viens, on va aller les... On est 69! Ha, ha, ha! 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 Ha, ha, ha! Oui, oui, ton langage, c'est bon, oui, euh, Alex pis moi, on va être là, oui, OK, bye! Ha, Simon, viens ici, j'ai quelque chose à te montrer, hein? Je vais te montrer ce que j'ai préparé pour ta journée profession à l'école. Euh, François... Ce sera pas long, Dorian. Alors, je t'ai monté un petit PowerPoint pour montrer des étapes pour monter justement un site Internet. François... Ce sera pas long. Fait qu'avec ça, vous allez tous comprendre t'es quoi la différence entre un site HTML ou un site Flash. François... Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est parce que... J'ai choisi maman pour la journée profession. Ça va pas? Ha, super! Faut pas que t'en reveuilles à Simon, là, hein? Il est jeune pis il comprend peut-être pas exactement ce que tu fais dans la vie. C'est sûr, je fais pas des rideaux de Batman, moi. Hein? Je fais des sites web cheap avec des bruits de pète. Ben, tu devrais montrer c'est quoi, ton travail? Pour l'instant, Simon, il a l'impression que ta job, c'est d'être assis en face d'un ordinateur. Ben, c'est un peu ça aussi. Tu le sais que c'est pas ça, c'est bien plus que ça. M'ont dit ce que tu fais, ce que tu crées, ce dont t'es le plus fier pis tu vas l'impressionner. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Et viens, on va aller les installer ensemble. François, je t'ai demandé de baisser le son. Non, je m'exclus ce fois-là si c'était moi. Ça va, Tony? Oh, oh, j'aime pas ça. La dernière fois que je t'ai entendu grogner comme ça, là, c'est quand t'avais de l'argent dans Norbourg. Bonjour. Faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait notre budget de l'année, là, pis ça se peut qu'on soit short. On n'est pas dans la rue, toujours. Non, non, mais il va falloir faire des coupures. Ta Mercedes de l'année, ça se peut que tu sois obligé de la garder encore une année. Ah oui? Hé, mais ça, ça veut dire que je vais être obligé de faire un changement d'huile? C'est le prix à payer. Pis on va avoir deux semaines de vacances de moins. Mais là, ça va faire juste dix. C'est ça? Ou on voyage en classe économique? Oh non, 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 il n'y en est pas question. Hé, moi, j'haïs ça et t'assez à côté d'un quétaine, là. Non, non, j'aime mieux la première classe. Tu sais, ça nous laisse plus de place pour applaudir quand l'avion atterrit, pis... Ouais, moi aussi, je suis comme ça. Ouais. Mais là, là, s'il faut faire des sacrifices, ça veut-tu dire que Juanita, elle ne viendra plus? Non, 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 non. On garde l'essentiel. Juanita va continuer de faire le ménage, on va garder notre jardinier, pis on va continuer quand même à faire faire les deux tourelles sur le toit de la maison. Oh, phew! J'ai eu peur. Hé, je te dis que c'est pas drôle, la crise économique. Ah non. Hé, ça touche tout le monde. On va être même obligé de faire de la réorganisation dans mes business. Qui est ta peine, là? Alex. Ah! Bon, bien, moi, je vais aller nous chercher un petit digestif, là, pour digester tout ça. Allô? Allô? Alex? Ouais? Te déranges-tu? Ouais, tu peux. OK. Ecoute. Je suis en train de pitonner. Je suis tombé sur l'émission de Sousi Zucchini. OK. Hé, j'ai décidé de convoquer un gros meeting important au bureau demain pour tout le monde. Avec François pis moi? Non, non, non. Avec tout le monde. Ben, c'est ça. Avec François pis moi. T'as bien raison. Fait qu'on se voit demain. OK. Hé, hein, Alex, en passant, c'est ce qu'elle dit. Tu pourrais t'excuser? Je suis désolé, c'est pas moi sur mon ordinateur, là. Faut que je fasse un site pour un client qui veut absolument un bruit de pète dans son site, là. Ah! Laisse-moi devider. Ton client a beaucoup de classe. Ben, mettons, c'est un entrepreneur de fausse sceptique pis il veut un bruit de pète dans son slogan. Ah! Et c'est quoi, son slogan? Appelez-nous quand ça pète. Oh! Subtil, en plus! Ça paye l'hypothèque, je vous le dise. J'espère que ce ne sera pas ce site-là que tu vas montrer à la classe de Simon. Pourquoi je montrer un site à la classe de Simon? Ben non, mais c'est la journée profession la semaine prochaine à son école. Il va sûrement te demander d'aller parler de ton travail, là. Ah, oui! Hé, je sais exactement ce que je vais leur montrer. Comment pirater un site Internet. C'est super facile. Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Ah! Attends, j'ai fini. Tiens. Ben, tu ris de moi avec mes clients, mais toi, pour qui tu travailles dans un vampire? Ben non! C'est Simon qui m'a demandé des rideaux de Batman. Ah! Des rideaux de Batman. Wow! Ils sont super beaux! Tu trouves? Oui, oui. Tu as vraiment du talent. Tu devrais t'en aller en décoration intérieure. Ah! Merci du compliment. Vas-y. Ça, ça faisait-tu partie du compliment? Je m'excuse, là. Baisse donc le son, là. Je voudrais pas que Simon entendre si jamais il monte. OK. Qu'est-ce qu'il fait en bas, là? Il écoute le nouveau DVD de Suzy Zucchini dans sa salle de jeu. Ah! Suzy Zucchini. Hum, hum. Quel méga pitoune, hein? Dans ses vidéos, il y a toujours des sautes serrées pis des gilets bedaines, là. Ouh! Ouh! Ça te fait de l'effet? Je suis pas le seul à qui elle tétille le Zucchini, hein? Tu te souviens quand j'ai amené Simon à son spectacle au centre d'achat, à elle, là? Hein? Simon, il a rien vu parce que devant la scène, c'était juste des pères pis les enfants, en arrière, ils voyaient rien. Ah! Hé, maman, as-tu fini mes rideaux de Batman? Ben oui, mon grand! Regarde ça! T'es super cool! Simon, ton langage, s'il te plaît, on dit pas, t'es super cool, on dit t'es full cool! T'es full cool! Tu sais pas, Suzy Zucchini? Bon, 69! 69! Tu sais, comme le chiffre! Oui, oui, Tony, c'est bon, oui, Alex pis moi, on va être là, oui, OK, bye! Ah! Simon, viens ici, j'ai quelque chose à te montrer, hein? François, je vais te montrer ce que j'ai préparé pour ta journée profession à l'école. Euh, François... Ce sera pas long de rien. Alors, je t'ai monté un petit PowerPoint pour montrer des étapes pour monter justement un site Internet. François... Ce sera pas long. Fait qu'avec ça, vous allez tous comprendre, t'es quoi la différence entre un site HTML ou un site Flash. François... Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est parce que... J'ai choisi maman pour la journée profession. Ça va pas? Ah, super! Faut pas que t'enveilles à Simon, là. Il est jeune pis il comprend peut-être pas exactement ce que tu fais dans la vie. C'est sûr, je fais pas des rideaux de Batman, moi. Hein? Je fais des sites web cheap avec des bruits de pète. Ben, tu devrais montrer c'est quoi ton travail? Pour l'instant, Simon, il a l'impression que ta job, c'est d'être assis en face d'un ordinateur. Ben, c'est un peu ça aussi. Tu le sais que c'est pas ça. C'est bien plus que ça. Mon, dis ce que tu fais, ce que tu crées, ce dont t'es le plus fier pis tu vas l'impressionner. Ouais, c'est une bonne idée, ça. T'as raison, c'est vrai qu'il sait pas encore pis il faudrait que j'y montre. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais aller au bureau tout de suite et montrer ça. Ben là, où tu vas? Ben chercher Simon, on va l'amener au bureau. Il est 10h30, il dort. Il est déjà à 10h30. En plus, je vais manquer 110%. T'as bien raison. Voilà. Hey, Simon! Comment ça va? Salut mon ancien Alex. Pas à l'école, lui? Non, journée pédagogique. On en a combien de ça? Ah non, c'est pas une journée pédagogique de l'école, c'est une journée pédagogique avec son père. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui va le pédagoguer. On dit pédagogire. Si tu veux. Tu travailles dans une cave. Dans une cave? Ouais, on peut dire c'est une cave. C'est un peu comme Batman. C'est qui qui fait Batman? Qui qui fait Batman? Ben c'est moi. Lui, il fait Robin. Pourquoi c'est moi qui fait Robin? T'es plus petit, puis le jaune serein te va en merveille. Est-ce que tu sauves le monde? Ah, ben, bien si, je vais te montrer. Hein? Vois-tu, ce que papa fait, c'est un peu remplir l'Internet. Si papa n'était pas là, il n'y aurait rien sur Internet. Tu irais là-dessus, puis ça serait le vide total. Ah. Fait que là, laisse-moi te montrer qu'est-ce qu'on a fait, là, de choisir quelque chose qui a de l'allure, là. Attends, minute, là. Pas ça. Pas ça non plus, non. Pas ça. François, 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 on dit le site de restaurant mexicain qu'on a fait, là. Tu sais, les piments qui dansent, puis les mariachis qui vont au mise de tequila, là. Non, je pense qu'Alex, on a déjà fait quelque chose de mieux que ça, là. Attends, mais ce ne sera pas long, je vais le trouver, là. Ce ne sera pas long, un instant. Euh, papa? Quoi? Est-ce que je peux aller à l'école? On a dit qu'on passait la journée au bureau ensemble, là. Oui, mais j'ai un cours de maths, puis je ne veux pas le manquer. Hey, Frankie boy! Allez! Oh! Simon Lebon! Allô! Est-ce que tu visites? Ah, il passe la journée avec moi au bureau, aujourd'hui. Ah oui? Euh... Est-ce possible de l'envoyer dans mon bureau une couple de minutes? J'ai quelque chose d'important à vous dire. Non, 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 non. Regarde, je veux qu'ils entendent tout, là. Je veux vraiment qu'ils voient ce que c'est une journée normale au bureau, c'est correct. Ah! Bien, OK. Alors, c'est important, fait que... Je niaiserais pas avec la poque, là. Je vais y aller direct, hein? Straight to the point, là, je niaiserais pas le midi à 14 heures, je ferais pas de détour, tous les chemins mènent à Rome, fait que quand c'est direct, si tu n'es pas capable de te dire, crache-les, envolé, envoie du mollet, direct, tu es de la même, là. Une chance, hein? Eh, boys! Cette cité est sous le point de fermé. Ça va, Joanne? Bon, moi, qu'est-ce qui se passe encore? C'est la crise économique. Je trouve ça tellement triste. C'est vrai, mais c'est un moment difficile, là. On va passer au travers. Oui, mais tu comprends pas, là. Moi, là, ça me touche plus que les autres. C'est pour ça que j'ai décidé de créer une fondation pour venir en aide aux gens qui sont touchés par la crise. Ah! C'est bien généreux de ta passe, hein? Oh, ben, qu'est-ce que tu veux, hein? Je suis comme ça. Est-ce que tu voudrais contribuer? Ben, écoute, on roule pas sur l'art, mais pour une bonne cause, je peux bien donner quelque chose. C'est quoi le nom de ta fondation? Les entreprises Tony International. Ben, là, c'est pas une oeuvre de charité, ça. C'est la business à Tony. Eh oui, mais Doriane, on souffre tellement! Ça va être si mal que ça. T'as pas idée. Tu sais, là, mon beau manteau de fourrure, là. Oh! Tu vas être obligée de le vendre. Non! Je vais être obligée de le porter deux hivers d'affilée! Tiens, va dans le bureau de Tony avec son ordinateur, là, on va aller à l'école à la première réunion. OK? Bon, super. C'est quoi cette histoire-là? On va fermer. Eh, pas un choix, là. Avec la récession, là, ben, je suis obligé de faire du down-sizing dans cette cité. Tu veux down-sizer quoi, Tony? Deux? Eh, pas un choix, faut que je coupe un poste. Pis après avoir étudié vos dossiers, pis avec une méthode scientifique, là, ben, c'est Alex qui va écoper. Pourquoi, moi? C'est quoi ta méthode scientifique? Ah, très simple. Ma petite vache! T'es pas scientifique partout, cette affaire-là? Certain. Je l'ai faite cinquante fois. Ça arrive tout le temps sur toi. Mais ça, inquiète-toi pas, là. Je te congédie pas. On va être relocalisé dans les entreprises de tournée internationale. Ah, je risque de voyager? Oui, monsieur. Pis même la première job, tu vas voyager dès aujourd'hui. Ah, oui? Je commence par où? Paris? New York? Ah, oui, non. Saint-Lin. Ah, oui. Il y a un gros feu, là. Saint-Lin? Tu m'envoies dans ta compagnie de nettoyage de sinistre à Saint-Lin? Ben oui. Ah oui, tu sais, c'était un peu cochon comme job. Mais inquiète-toi pas. Je vais te fournir une belle petite célopette. Ça moule les fofouines. Oh, c'est tellement dur, la crise économique. Bon, OK, justement, Johan, moi, si je veux passer à travers la crise, là, il faut que je travaille un petit peu. Arrête de soupirer de même. Vous êtes quand même pas dans la rue. Non, mais on a le pied dans la porte. Hey, arrête-moi ça tout de suite. Juste avec la valeur de votre poignée de porte, là. Vous pouvez vivre pendant six mois. Mais non, pas dans la porte d'entrée. On a le pied dans la porte de la chambre, qui mène à l'escalier, qui mène au salon, qui mène à l'entrée, qui, elle, mène dans la rue. Sauf que ça peut débouler ben vite. J'aimerais ça que tu m'aides à me serrer la ceinture. Ah, si tu veux. Mais surprends-toi pas si je serre ben fort. Ah non, je voulais dire que tu m'aides à faire des économies. Tu sais, je connais pas de magasin, moi, où aller acheter du linge cheap. Pis toi, t'y connais toutes. À moins que tu fasses ton linge toi-même. Bon, ok. Soane, je te demanderais de me laisser travailler, s'il te plaît. Oui. Mais, j'aurais juste une petite chose à te demander avant de partir. J'ai une liste de choses à acheter. Pis est-ce que tu pourrais y aller pour moi? Ben, pourquoi tu y vas pas toute seule? Ben, parce que c'est dans un magasin à un dollar. Pis? Ben, ils ont des caméras de surveillance.